... Nous sommes un collectif, un collectif pour la défense des intérêts fonciers, par le biais d'une association d'Ande de Fort Korumse. Et nous sommes dans un combat qui a été au préalable mené par un autre collectif, Ande de Kalungor. Nous sommes venus nous joindre à ce collectif-là pour monter un seul collectif, dont le seul but, et de lutter contre les injustices, contre ici les dissipations dont les populations sont victimes, surtout en matière foncière. Aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, il s'agit d'un litige opposant, Filfilie, et les populations de Kermoussa, et en particulier Kermoussa en tant que commune, et la commune de Sébicotane, la commune de Rufusque par le biais de Sébicotane. Il s'agit d'abord ici entre deux parties, Filfilie, qui réclame avoir bénéficié d'une propriété partant sur une assez de 900 hectares avec un titre foncier qu'ils ont brandi, et il a dit un titre foncier que nous profitons parce que c'est un titre foncier inexistant à nos yeux. Il prétend avoir bénéficié de ces 900 hectares. Paradoxalement, ces 900 hectares-là sont la propriété des populations des deux villages que j'ai cités. Pourquoi j'ai dit propriété de ces deux villages-là ? De ces sept villages ? Parce que l'occupation de ces terres-là a coïncidé avec l'occupation de l'implantation de ces villages vers les années 1700, et que cette occupation a été bien antérieure ici à l'arrivée de Filfilie au niveau de Sébicotane. Et que nos arrières-grands-parents ont toujours eu à cultiver ces terres-là, et ces terres-là ont constitué pour nos parents et pour nous-mêmes, nos coutifices, un patrimoine. Et qu'il a usé de ses forces pour nous dérober de ces terres-là. Et là, nous disons non. Je dis que ce combat a été mené il y a longtemps. Et que des démarches ont été entreprises, mais toujours nous sommes au statu quo. Pourquoi des démarches ont été en plus non prédécesseurs ? On saisit tous les services techniques pour avoir des solutions. La solution, c'est quoi ? Il faudrait que Filfilie laisse la justice paisible de ces terres-là qui appartiennent à ces populations-là. Parce que si on nous prive de ces terres-là, nous n'aurons pas d'espace d'habitation, nous n'aurons pas d'espace de pâturage. C'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui ne vivent que de ça. Nous n'aurons pas des terres de culture et qu'il y a des cultivateurs qui ne vivent que de ça. Et ce qui est paradoxal dans cette affaire-là, nous ne pouvons pas imaginer une superficie de 900 hectares qu'on attribue à une personne au détriment de cet village impacté, et en particulier des bénéficiaires qui sont au nombre de 200 personnes. Et que ça se constitue un patrimoine et la population de Kourmoussa, ici, va se dresser comme un homme pour lutter contre ces injustes-là. Sur le plan administratif, nos prédécesseurs ont même saisi le médiateur de la République. Nous avons adressé récemment une lettre au président de la République, mais toujours tout était au status quo. Maintenant, nous sollicitons même l'intervention du président de la République pour que ce problème soit réglé de façon définitive, pour que ces populations-là puissent bénéficier de la justice paisible de ces terres, parce que nous ne voulons pas aller à la confrontation, nous ne voulons pas aller en guerre contre ces personnes-là, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts d'hommes. Nous voulons que l'intervention, ici, du président de la République lui-même, pour intervenir, nous sollicitons son arbitrage pour que ces terres nous reviennent de droit, parce que c'est nos terres, ça nous appartient, et nous n'accepterons personne d'autre venir fuser de ces forces-là pour nous priver de ces terres. Merci.